La production industrielle en France recule de 1,1% au mois de juin. Pratiquement tous les secteurs sont concernés par cette inversion de tendance. Un chiffre a relativisé tout de même car sur un an, la production industrielle a augmenté de 1,9%. Cette croissance ne stoppe cependant pas le départ d'investisseurs vers l'étranger en disant les échanges entre la France et la Bulgarie ont progressé de 67%. Le pays le plus pauvre d'Europe met tous les atouts de son côté pour accroître son développement avec notamment une fiscalité faible. Benjamin Delombre, Samuel Guibou. Si vous vous rendez un jour à Sofia et que vous allez dans ce bar, tendez l'oreille. A l'heure de l'apéritif souvent, on y parle français. Oui parce qu'en fait j'avais dit rendez-vous au Cristal Park. Certains sont là depuis des années, beaucoup viennent juste d'arriver. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Il y a des français qui sont arrivés avant l'ouverture européenne et ça s'est vraiment accéléré ces dernières années. Et si tous ces français sont venus s'installer en Bulgarie, c'est pour y faire des affaires très intéressantes. Adrien Baki a sauté le pas il y a près de 10 ans. Avec sa start-up spécialisée dans les jeux éducatifs, il vend ses produits à des prix français, mais avec un coût de travail bulgare. Et à ce jeu-là, même ses salariés français sont payés au SMIC. Beaucoup moins qu'à Paris donc, mais 4 fois le revenu moyen en Bulgarie. Le salaire est plus bas, mais le niveau de vie est plus bas. Donc finalement, je pense que même au niveau qualité de vie, on y gagne. Ce coût du travail qui défie toute concurrence, c'est pour Adrien plus de confort, pour gérer les aléas de la vie de son entreprise. Si on doit réduire notre niveau de vie à 500 euros par mois pour passer à un coût dur, on peut réduire son niveau de vie à 500 euros par mois à Paris, c'est absolument impossible. Outre la faiblesse du coût de sa main d'oeuvre, la Bulgarie mise sur une législation fiscale très attractive. La directrice de la Chambre de commerce franco-bulgare va nous le confirmer. L'impôt sur les sociétés de 10%, l'impôt sur les revenus également. L'entrepreneuriat est très facile, parce qu'on peut enregistrer une société en Bulgarie de manière très facile, en une semaine, avec un capital minimal d'un euro par exemple. Ces arguments ont déjà convaincu 300 Français de venir s'installer. Ils sont de plus en plus nombreux, mais toujours beaucoup moins que les Espagnols, les Italiens ou encore les Allemands. Grâce à ces nouveaux entrepreneurs, Sofia, la capitale du pays le plus pauvre de l'Union européenne, comptent bien se faire une place sur la carte du business mondial. Une occasion que certains ne souhaitent pas rater. Bonjour ! Thibault Tétinger a investi en périphérie de Sofia. Aujourd'hui, on a 3 000 m² d'ouvert pour 350 personnes. Et l'idée, c'est de développer un des plus grands espaces de co-working en Europe. Ici, on vous propose le kit complet pour lancer votre entreprise. Bureau, connexion au débit et design au dernier cri. Notre entrepreneur a encore plein d'autres projets en tête. Donc en fait, de l'autre côté, c'est le prochain qu'on fait, le dernier étage qui est en rénovation en ce moment. La demande explose. Donc on a commencé en 9h30, 1h30, on en a maintenant 3, on en développe un quatrième. On essaie de récupérer 12 000 m² supplémentaires qu'on aura d'ici peu. Et aujourd'hui, on est plein à 100% avant l'ouverture. Dopé par cette nouvelle économie et par son intégration dans l'Union Européenne, Sofia change de visage. Chaque mois, de nouveaux immeubles sortent de terre et le métro s'étend. Adrien Bacchi vous le dira, il a même parfois du mal à reconnaître sa ville. Quand je suis arrivé, il y avait une demi-ligne de métro. Maintenant, il y a la troisième ligne de métro qui est en train d'être construite. Il y a beaucoup de transports en commun qui sont construits, des infrastructures, des ponts, des tunnels. Ça n'a rien à voir. Pour l'heure, Adrien n'imagine pas rentrer en France. Le contexte économique, dit-il, est idéal. Peu importe alors la corruption qui mine encore la société bulgare, elle semble pour l'heure épargner les start-up occidentales. Le ton concours.